Qu'est-ce que... Papa ? Bonjour, Sam. T'es toujours mort, n'est-ce pas ? Oui, toujours mort, fiston. Toi, par contre, ça n'a pas l'air d'aller fort. J'ai entendu dire que t'avais des petits soucis conjugaux. Je veux divorcer. Ah oui ? Eh bien, c'est ton jour de chance, ma jolie. Tu vas l'avoir. Il y a vraiment un truc qui t'emparons chez toi. Salut, papa. Mon fils préféré. C'en est fini de ma vie de couple. Je suis pas surpris. Moi non plus, en fait. Papa, est-ce que ça va ? Ouais, tout va bien. Oh, Seigneur ! Est-ce que tout va bien ? Peut-être que t'as eu des hallucinations. Veuillez me suivre. C'était plus comme un rêve. Où on en était ? T'es complètement cinglé, mon vieux. En dehors des élèves qui chantent et du fantôme paternel, des changements au niveau de la vision... Sauf quand je suis complètement ivre. Y a-t-il quelqu'un à qui vous pourriez parler des problèmes que vous rencontrez, Samuel ? Eh bien, on dirait que non. Ouais. Alors, ce qu'on voit ici, c'est une tumeur. Un astrocyton. Une des plus grosses tumeurs que je n'ai jamais vues. Il faut que tu te fasses aider, Samuel. Je peux te donner des références ? Oh, ça va aller. J'ai une vieille cabane près de l'océan. Je suis pas venu depuis des années. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Moi, je suis là pour réfléchir à ma vie. Toi, par contre, j'en ai pas la moindre idée. Que s'est-il passé entre maman et toi ? C'est pas si simple de savoir ce que l'autre pense au fond de lui. Bon matin. Une Québécoise ? Lisant Léonarco ? C'est fou ce que le monde est dit. Faudrait peut-être que tu commences à voir les choses en face. Ni une autre personne, ni quoi que ce soit, qui pourra résoudre tout ce qui ne va pas chez toi. Tu sais quoi ? T'es nul comme fantôme. T'es un fantôme vraiment pitoyable. Je vais te mettre au lit. J'ai pas fatigué. Je sais mon cœur. Allez, va dormir.